Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le Dr Damu. Aujourd'hui, nouvel épisode du clash. Du clash entre le coach sportif Geek & Fit et moi. Et cette fois, je vais enfin vous montrer un extrait de ses vidéos contre moi. Regardez, regardez sa chaîne. 33 000 abonnés, il a appelé sa première vidéo. Je réponds au clash du Dr Damu, partie 1 des bunks de la chrononutrition. 5 800 vues. Regardez, j'ai fait plus de vues que sa vidéo sur les myoreps. 5 800 vues sur 33 000 abonnés. Avec un titre, avec un médecin que personne ne connaissait. À part mes patients et le public de chrononutrition. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les vidéos. Parce que regardez, il a fait une vidéo de 27 minutes, une de 50 et une de 18. Ensuite, si je répondais point par point en une seule vidéo, ça prendrait 3 heures. Ou moins, je ne sais pas. J'ai vu sa première vidéo, je l'ai vue en accéléré. Mais je n'ai pas vu les deux autres. Alors, en tout cas, ce qui est bien, si on regarde les chiffres. Partie 1, 5 800 vues. Partie 2, 5 100. Partie 3, 5 100. Enfin, j'imagine que les experts de YouTube, ils diraient que le public était fidèle, en fait. C'est-à-dire, quasiment tous ceux qui ont cliqué sur la première, ils ont cliqué sur la deuxième. Tous ceux qui ont cliqué sur la deuxième, ils ont regardé la troisième. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que la chrononutrition, ça intéresse. Le docteur Damou, ça intéresse. Eh oui ! Voilà, vous voyez que ça intéresse les gens. Ce que je dis, ce que le docteur Alain Delabaud dit, ça intéresse des gens. Voilà, la preuve, la preuve en images. Alors, l'extrait d'aujourd'hui. Oui, parce que vous vous demandez pourquoi j'ai appelé cette vidéo Geek & Fit, Professeur Raoult et des petits garçons. Eh bien, vous saurez pourquoi en regardant la suite de la vidéo. Ah, voilà, j'ai retrouvé l'extrait. L'effet blouse blanche. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que M. Damou est médecin. Médecin, ça en jette. Ça donne une autorité, surtout quand on parle de santé. Mais être médecin, ça n'empêche pas de faire des erreurs. Et notamment, il y en a un récemment, là. Je ne sais pas si tu as entendu parler un marseillais qui s'est fait connaître pour ce genre de choses. Bref, la seule chose que je veux te dire, c'est que oui, aujourd'hui, je vais contredire un médecin et une médecin. Donc, alors, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il parle du médecin marseillais ? Le médecin marseillais, c'est qui ? C'est évidemment le professeur Raoult. Et qui a fait scandale. Regardez, le quotidien du médecin.fr. Le professeur Didier Raoult, flop 2021 du monde médical. Il a été sanctionné par le conseil de l'ordre des médecins. Alors moi, je pose la question, qu'est-ce que ça vient faire là ? Qu'est-ce qu'il vient faire là, le médecin marseillais ? Est-ce quoi le rapport avec moi ? Est-ce quoi le rapport avec la nutrition ? Il n'y en a aucun. Donc, il y a deux options. Soit Guy Kenfit a dit un truc qu'il ne fallait pas dire. Soit il a raison. Soit il a raison de dire, attention, docteur Damou est médecin. Attention, professeur Raoult est médecin. Donc, s'il a raison, ça veut dire que je peux faire pareil. S'il a raison, ça veut dire que je peux faire pareil. Donc, étant donné que Guy Kenfit, de son vrai nom, Gais Gélia, vous le voyez à l'écran, il est coach sportif. Regardez, il est coach. C'est marqué là. Ah, eh bien, on fait quoi ? Eh bien, on va sur Google et on tape scandale coach sportif. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le cas d'un coach sportif qui abuse de ses élèves. Qu'est-ce qu'on voit ? Violence sexuelle dans le sport. Balance ton coach. Le coach sportif est décédé après avoir pris de la caféine en poudre. Abus sexuel. Un coach sportif prend de la cocaïne. Un entraîneur sportif abusé des jeunes garçons. Un coach américain se donne la mort. Team USA, le docu-choc sur le plus gros scandale d'abus sexuels dans le sport américain. France TV Info. Pédophilie dans le sport. Le scandale. Une enquête révèle des dysfonctionnements graves en France. Alors, M. Guy Kenfit, alors, M. Guy Kenfit, est-ce que j'ai raison de faire comme vous ? Donc, pourquoi balancer le nom de Raoult alors que ça n'a rien à voir ? Le seul point commun, c'est qu'on est médecin. Est-ce que c'est un argument, ça ? Est-ce que c'est sérieux de balancer des noms comme ça, en fait ? Est-ce que c'est sérieux ? Et ton pote, primum non nocere, est-ce que tu dirais ça à propos de ton pote, primum non nocere, si tu faisais une vidéo sur lui ? Est-ce que tu parlerais de Joël Le Squarnec, le chirurgien accusé d'avoir violé des enfants pendant qu'ils étaient hospitalisés ? Primum non nocere, il est chirurgien. Le Squarnec, il est chirurgien. Est-ce que tu mettrais ce nom-là dans une vidéo sur primum non nocere ? Ben non ! Donc, pourquoi tu mets Raoult dans une vidéo sur moi ? Du coup, j'ai une question simple. Si vous aviez un petit garçon de 10 ans, est-ce que vous auriez plus confiance en confiant votre enfant au professeur Raoult ou bien à l'entraîneur breton qui a été condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle sur 2 fillettes ? Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, voilà. Première vidéo de Geek & Fit contre moi et à même pas 5 minutes, il fait déjà une comparaison. Alors, je ne suis pas très bon en rhétorique. Je ne sais pas le mot exact. Est-ce que c'est une comparaison, une allusion ou je ne sais pas quoi ? Donc, soit on a tort tous les deux de faire ce genre de comparaison, d'allusion, je ne sais pas comment on dit en rhétorique. Soit on a tous les deux tort de dire ce genre de truc. Voilà. Donc, ex aequo. Pour une fois, pour une fois, il y a match nul entre Geek & Fit et Dr. Demo. A bientôt pour la suite de la réponse. Ah oui, et pensez à vous abonner, pensez à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada